On y va direct. Alors, on a un chapitre qui se nomme Cross Guild, avec le retour de Katakuri et Oven, en mode, on va démonter les germas, en mode, pourquoi vous venez sur notre terrain, en mode, on n'a pas besoin de Big Mom, on va vous démonter. Bon, j'ai hâte de voir la suite, parce que, bon, ça va être compliqué pour eux d'assumer. Allez, c'est parti pour le chapitre. Et Big Up à Katakuri, bien évidemment, Katakuri, le roi, qui nous aura confirmé pas mal de théories, on avait gagné un gros combat avec lui à l'époque, avec Luffy, bien évidemment, incroyable, voilà. D'ailleurs, par rapport à la page de couverture, il n'y a plein qui ont dit, ouais, regardez, Katakuri a besoin d'Oven pour les gérer, en mode, ils essayent de retourner. Arrêtez, les gars, regardez comme ils sont apeurés, regardez, ils sont en train de se chier dessus. Regardez un petit peu, l'autre, il est comme ça. Ah non, non, mais c'est Katakuri, non, non, Moshisama, ne m'attaquez pas. Non, mais on compare pas. Voilà, abusez un petit peu. N'abusez pas, n'abusez pas. Mais bon, foutu anglophone, comme on dit, les anglophones, toujours dans les... toujours dans les mauvais embrouilles. Toujours. quand c'est pour Garp, c'est un Goku, bizarrement. Bon, c'est pas grave. Allez, let's go. Alors, après le banquet dans la capitale des fleurs, Tiamboraizo, ils sont complètement décharnés. Shinobu ne meurt pas, quel redoutable sortilège. Dites-vous, Aramaki, il devait démonter Sanji et Zoro, il devait démonter Luffy. Il a battu Raizo. Non, non, le palmarès, il est catastrophique. Non, non, Aramaki, tu es scandaleux. Non, Aramaki, tu es... Non, t'es un abuseur. Non, non, non. Non, tu déconnes, Aramaki. Cela me fait mal au cœur, mais il faut bien reconnaître qu'il y a une part de vérité dans ce qu'a dit l'homme. La présence de Kaido était un redoutable... Ah là 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 là. Aïe, 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 aïe. Et cela me fait mal au cœur, mais comme l'a dit... Comme l'a dit Goldie Soul, la géographie de Wano Kuni pousse n'importe qui. Voilà, normalement, il faudrait lire le chapitre comme ça. Bon, allez, allez. On se calme, on se calme. Non, franchement, c'est le début, vraiment. Il ne faut pas... Non, bon. Si vous saviez, comme je m'en veux... Bordel, mais Kinemon, il n'était même pas là. Je m'en veux, t'inquiète pas, Kinemon, heureusement, Momo était là. Il n'a même pas réussi à passer Momo. Horrible, 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 horrible. Franchement, Ryukyô, je suis... Même moi, je suis dégoûté. Je vais être honnête. Même moi, je suis vraiment dégoûté. Je m'attendais à... Bah au moins Momo, quoi. Allez, Yamato. On aurait pu dire, allez, Yamato, tu vois. Un coup par surprise, bien évidemment, on a l'habitude. Voilà, il aurait dit à Yamato, regarde, il y a ton père qui est revenu là-bas. Yamato se retourne, hop, il la plante. Mais même pas. Même ça, il en est incapable. Aïe, aïe. Non. On aurait dû ramener Aokiji. Aokiji, il aurait gelé Yamato par surprise à la limite. Bon, allez, bref. Du coup, Bon, bah, Knemon qui parle de sa femme. Voilà. C'est très bien. Je suis amoureux de ma femme. Ma femme, elle est belle. C'est très bien. Rayzo, il faut te rétablir. Après, on a Karotte. Voilà, Karotte qui... Malheureusement, Karotte qui a été... Elle a été recalée aux portes de l'établissement équipage du prochain roi des pirates. Malheureusement, ils lui ont dit... Ah, non, c'est que pour les habitués. Donc, malheureusement pour elle, on dégage. C'est Siliane qui vient. Bon, là, on a un petit peu l'histoire de Karotte. Voilà. Après, t'as l'histoire de Sakuyaki, Tsukiyaki, Sakakaka, je sais même plus comment elle s'appelle. Donc, on va avancer un petit peu. Voilà. C'est très bien. Voilà. Et là, on a l'équipage de Luffy. Et là, c'est forcément bien plus intéressant. Donc, alors, on va directement... Voilà, on reprend maintenant avec... Avec... On va dire que je force, mais je suis désolé. Le palmarès d'Aramaki se limite à avoir rendu... Avoir rendu une autre forme, à avoir refait maigrir Shinobu. C'est catastrophique. C'est catastrophique, Aramaki. Il vaut mieux que j'avance parce qu'il va prendre cher. OK. Voilà. Maintenant, on reprend à partir de là. Alors, youpi. Je n'en crois pas mes oreilles. Donc, là, on a Karibou. Pluton serait dans le pays de Bois. D'abord Poséidon. Maintenant, Pluton, je connais quelqu'un que ça va intéresser. Donc, là, forcément, voilà. On est dans quelque chose d'autre. On est dans quelque chose de bien plus mystérieux, bien plus mystique. Voilà. On n'est pas dans du carotte qui se fait recaler. Voilà. Karotte, malheureusement, elle a voulu rentrer. Ils m'ont dit non. Ils m'ont dit « Ah, on ne rentre pas que des baskets, madame. » « Ah, même pas. Vous êtes pieds nus. » Donc, malheureusement, vous ne pouvez pas rentrer, madame Lapine. Maintenant, il faut vraiment se demander à qui c'est qui le quelqu'un. Moi, j'ai une hypothèse, mais elle ne va pas plaire à tout le monde. Moi, je pense qu'il parle de Sengoku. Maintenant, je ne suis pas sûr à 200%. Je vais être honnête, je ne suis pas sûr à 200%, mais le quelqu'un, j'ai comme l'impression, c'est Sengoku. Dites-moi un petit peu, vous, dans le chat, votre idée. Dites-moi un petit peu, vous pensez qu'il parle de qui ? Sengoku, oui, Sengoku. L'amiral en chef. Le fleet admiral level. Aokiji, tu penses qu'il parle d'Aokiji ? Aokiji ? Ça intéresse Aokiji ? Ok. Miyok ? Ça m'étonnerait, Miyok. Non, Miyok, on en parlera juste après. Nous ne serons pas trop pressés. Alors, quelques jours plus tard, Shogun Momo, nous avons élaboré les plans de reconstruction de chaque région. Donc là, c'est un petit peu le moment où on vient le faire chier avec des factures. Monsieur Momo, il faut payer les factures. Salut tout le monde, 10 euros, tu ne voudrais pas m'enseigner un peu l'art de l'épée ? Luffy, Zero, Onami, Sanji, Chopper, Robin, Francky, ouais, donc là, c'est dans l'ordre du recrutement. Et il termine, bel et bien, avec Yamato. Ils sont partis, donc là, il n'en a rien à foutre, sa sœur, quoi, elles sont partis. Seigneur Momo, Kinemon pareil, ils n'ont même pas dû revoir. Et maintenant, on retrouve l'équipage avec l'Alliance et là, forcément, on est dans quelque chose d'autre. Alors, voyons voir, change de jour, chapeau de paille, notre Alliance n'a plus lieu d'être. Alors là, c'est incroyable. Sans Luffy, Trafalgarlo se serait fait écraser par Doflamingo. Doflamingo l'aurait foudroyé, il l'aurait détruit. Il ne serait même plus là, mais il se permet de parler. Non, chapeau de paille, il ne faut pas faire ça. Non, tu forces. Non, non, tu es un abuseur, Lo. Trop tard, on a décidé, tant, pareil pour Kid, que des abuseurs, de toute façon, le pire, c'est qu'ils le savent. Ils savent très bien que sans Luffy, ce serait finito. Mais bon, c'est en partant vers le nord-est qu'on progresse le plus vite. Vous pensiez qu'il suffisait d'aller... Waouh. Donc là, le mec, il fait un petit peu l'intello. Oui, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Arrête. Arrête. Aucune reconnaissance, c'est vraiment horrible. Donc là, il y a Luffy qui rigole avec Kid. J'ai tiré la mauvaise paille, pardon les amis, on s'en fiche. Usopp, catastrophique, malheureusement. Usopp, palmarès, je porte des caisses. OK. Il va vraiment falloir en parler un jour, de Usopp. Vraiment. Il va vraiment falloir ouvrir un gros dossier sur lui. Parce que le mec, il est catastrophique. Non, franchement, Usopp, il est horrible. dans l'arc, il a été dégueulasse. Un empereur ne peut pas perdre. Arrête de craigner avec ton titre. Ah. Arrête de craigner avec ton titre. Donc là, déjà, on a Kid qui est un petit peu dégoûté. Kid qui sait pertinemment qu'il en faut au minimum deux comme lui pour pouvoir avoir un vrai combat avec Luffy. Mais bon, ce n'est pas le plus important. Mes amis, tout le monde se calme. Là, on entre dans quelque chose de bien plus sérieux. Là, on entre dans de la vraie puissance. parce que qui des loups ont battu Big Mom, c'est bien. On s'en tape. Luffy a battu Kaido, c'est bien. On s'en tape. Maintenant, tout le monde se calme. En parlant d'empereur, s'il y en a bien un dont la promotion me met hors de moi, c'est lui, Baggy le clown, avec ses deux commandants, Miyok et Crocodile. Aïe, 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 aïe. Là, là, mes amis, il faut en parler. Là, il faut vraiment en parler. Là, je suis désolé. Je suis désolé. On nous avait dit que le mec pouvait devenir empereur avec un équipage. On nous a dit qu'il était au pain du verse. On nous a dit qu'il démontait Shanks. Mais le mec a fini dans le cirque de Baggy. Il a fini dans le cirque de Baggy, misère de misère. On nous a dit oui, mais vous verrez. Miyok vient après Kaido donc Miyok est au-dessus de Kaido. Non. Comme dirait l'autre. On m'a annoncé Mission Impossible avec Daniel Craig, avec Tom Cruise, avec Brad Pitt. Mais on a Miyok qui se la joue jongleur chez Baggy. Non. Non, on a eu quoi ? On a eu Danny Boone. Non. Non, je suis désolé. C'est catastrophique. Non, je suis dégoûté. même moi. Je pensais vraiment qu'on aurait quelque chose de fou. Je me suis dit allez, on a eu Aramaki en mode troll et tout. Shanks l'a humilié. Mais quand même, tu mets pas Baggy. Regardez-le, je suis désolé, mais là, ils le mettent sur un pied d'égalité avec qui, Crocodile ? Non, c'est horrible. Je suis dégoûté. Non, 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 non. Regardez, c'est devenu un commandant de Baggy. Un commandant de Baggy, le clown. Il a intégré un cirque, en fait. C'est catastrophique. Vous vous rendez compte qu'on nous a dit que ce mec-là pouvait gérer Barbe Blanche à un contrat sur Marineford ? On nous a dit dès que Barbe Blanche s'est fait planter, Mio qui était au-dessus. C'est n'importe quoi. C'est un sous-fifre de Baggy. Dites-vous, la Marine n'en a rien à foutre de lui. Ils sont là en mode oui, oui, c'est juste un camarade de Baggy. C'est un sous-fifre de Baggy. Non, je suis dégoûté. Regardez-le. Il a intégré le cirque. Baggy, hein ? C'est quoi ça ? Aïe, 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 aïe. Et là, pfff, et là, il y a Zoro qui est dégoûté en mode non, impossible, paille de faucon. Zoro, ton mentor ne passe pas à Crocodile. Zoro, il faut te rendre à l'évidence. Mio qui est un commandant de Baggy le clown. Zoro, je t'aime de tout mon cœur, Zoro, mais rends-toi à l'évidence. Rends-toi à l'évidence, il est sur un pied d'égalité avec Crocodile. Ce n'est pas moi qui le dis, bordel. Ce n'est pas moi. Regardez, il y a tout là. Je ne parle même plus. Je ne parle plus. Regardez, Baggy le clown, commandant, ou plutôt associé, ouais, se disant associé, c'est commandant. Arrêtez de faire semblant. Il est Yonko, forcément. Il n'y a pas de Yonko dans l'équipage Yonko. Il y a un Yonko, il y a des commandants. Le Yonko Baggy, il est commandant Mio Crocodile. Non, 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 mais en fait, je comprends. Je comprends, en fait, à Keinu, à Marineford, il a regardé Mio, qu'il a vu qu'il ne passait même pas Crocodile, il a pété les plombs. On l'a dit, mais c'est quoi ça ? Il ne lui a même pas envoyé Tokikake, dites-vous. Akeinu n'a même pas envoyé Tokikake. Il a envoyé, il a envoyé trois navires. Il a envoyé des marines contre lui. Aïe, 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 aïe. On dirait que Crocodile et Oeil de Faucon travaillent sous les heures de Baggy. Travaillent sous les heures de Baggy. Non, arrêtez. Non mais, achevez-moi. Achvez-moi par pitié. et... Sous-titrage Société Radio-Canada ...